et bien bonsoir à toutes bonsoir à toutes et à tous ces petits prince je vous retrouve ce soir pour une nouvelle session gta sur la chaîne vous connaissez maintenant je ferai comme je peux au niveau de la coupure des épisodes j'espère en tout cas que vous ça va pour ma part ça va très bien j'espère que la série la petite série gta vous plaît toujours j'espère que vous kiffez toujours autant désolé pour le quelque peu de retard qui a eu entre deux sorties c'est parce que j'ai j'ai pris un petit peu d'avancement sur les records comme ça je peux vous en proposer sur une certaine longueur ça me laisse un peu plus de temps pour moi derrière même si ça m'en prend un peu plus aussi bref écoutez voilà on se retrouve sur du fraternity rp comme d'habitude et ce soir un petit peu de contenu sympa pour vous j'espère que vous allez kiffer on se retrouve tout de suite en ville à tout de suite tout le monde let's go let's go let's go let's go let's go et c'est parti allez c'est parti se retrouve rp tout le monde on va se mettre en tenue directement comme ça on sera bon ça commence ça commence on vient d'arriver en ville wow oh Oula Voilà Les taxis Je vais être franc Sans balle à race Ok Est-ce que quelqu'un est en ville On va tout de suite se le mettre Sur la radio Ici Ici Moi perso j'espère juste qu'il n'y a pas un de nos hommes qui soit là-dedans Ah tu parles du selfie avec le monsieur en blanc Ouais Ouais C'est propre Salut mon frère Tout va bien ? Ouais Manu attends Dis comment on trouve l'Instagram ici Qui est-ce que quelqu'un est en ville ? Si tu ne l'as pas sur ton téléphone je crois que c'est sur l'intranet Attends Tu as le Twitter sur le téléphone Il n'y a pas Instagram Ok rentrez-vous là Ah désolé c'est moi Désolé c'est William Oui bah pense à te signaler William s'il te plaît Ouais désolé Je l'ai signalé quand j'ai déjà arrivé Désolé Ouais bonjour Ça va ? Ça va et toi ? Ça va Il est occupé le boss Mais tu peux lui glisser dans la poche arrière Ok je vais lui glisser dans sa poche Attends Manu Je suis là je suis là Viens Tiens tenez Viens viens Appelle Ouais Tiens Ouais ok je vais appeler moi alors t'inquiète pas Manu Euh attends Appelle moi Appelle moi Appelle moi Appelle moi Sur la radio cryptée William Pas de soucis Fais-le tout de suite Ça va William ? Ouais c'est bon On te cache pas je vais pas te faire mal Rappelez-moi votre nom vous êtes masqué je connais pas Tu me reconnais pas ? C'est Pablo ? Ah non c'est pas Pablo Si je t'ai dit je suis son frère Quoi ? Bah je suis Franck Je suis son frère hein je suis le frère du boss c'est Franck Ah je savais pas je vous connaissais mais je savais pas que j'étais son frère Ah si je suis son frère Si 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 Ah ouais Putain les hermanos je vais te me rappeler que nous là t'es la portelle Ah ouais je... Je suis le conseiller moi Ah je savais pas du tout je viens d'apprendre Ah voilà tu le sais Ok Ça va ça va Voilà Donc tu ne feras aucune erreur qui peut se te valoir une énorme gifle C'est bien reçu C'est clair Voilà Ok écoute moi William je te confais une émission Je te confais une émission Ouais Tu vas téléphoner au numéro que je vais te donner ok ? Pas de soucis Euh tu vas dire écoute on est les organisateurs de apéro boss ok ? Apéro boss Attends je vais le noter dans ma tête Tu vois pas un post-it ? Tiens je te donne un petit post-it Ah c'est bon Ah merci Voilà Apéro boss Tu dis bonsoir nous sommes les organisateurs de apéro boss Ouais c'est ça Alors tu dis Ce soir donc tu l'expliques Tu dis on a créé un événement pour rassembler les plus gros patrons de cette ville Ok Ok Dans le but On va avoir le brief dans pas longtemps les gars Hop On se change on va se remettre en post-art parce que là on est pas ouf Ok Un moment On va avoir le temps On va avoir le temps ... 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 pour quoi on pourrait pléphoner là ouais non non attendre deux secondes faut que il faut faire vite là les gars n'a plus le temps elle est les 21h20 et l'instagram c'est quoi mais c'est le milieu je crois c'est qu'ils sont déjà en route de faire qu'est-ce qu'on doit faire nous aussi tu vois ça va vite que nous ils ont déjà dix mec là bas n'a pas dix mais beaucoup donc nous avons bougé nos couilles hermano donc il faut que je retourne me changer après hermano c'est pas le but là on va d'abord téléphoner à tout le monde on m'a tenu quoi il m'a dit oui attendez les gars deux secondes je reviens je vais appeler je vais mettre la tenue au paix attendez tt je viens avec toi allez allons-y ensemble j'ai remis en costard pour que dalle voilà tu me fais rigoler avec tes avec ta paire de deux lunettes ah merde j'ai oublié moi j'ai deux paire de deux lunettes non tu peux garder tes lunettes c'est pas ça c'est juste de parler de ce que tu as sur le casque je crois que j'ai le droit de garder le masque qu'on avait avant avec le m le sourire bah oui tout le monde a un masque différent tant que c'est noir on s'en fout ouais ouais l'a dit que c'était noir mais après si tu mets le sourire on on nous reconnaîtra tu crois bah bien on sait qu'il y a une bonne histoire ouais moi je pense que j'ai pas de problème mais me demande quand même oui je vais poser d'abord la question tu es armé ou pas toi ? non pas du tout pour voir quelqu'un on m'avait dit qu'il fallait que j'aille voir tony ou demander ou je sais pas quoi c'est tard et tout benga benga j'ai pas bien compris benga tu étais là hier ? si si donc je vais aller voir avec le boss je vais voir si je peux te donner une arme vas-y bah je vais voir j'arrive oui oui alors à cette soirée là nous organisons un tirage sort pour faire gagner une voiture de luxe pour cela on va vous envoyer un chauffeur à votre position à voiture de luxe tout compris pour venir vous chercher gratuitement si c'est gratuit gratuitement et ensuite c'est à la fin voilà et tu dis l'événement sera près dans un quart d'heure merci de m'envoyer votre position si vous êtes disponible ok ? l'événement il sera dans plus d'un quart d'heure ? tu dis ça dans 15 minutes 15-20 minutes on vous envoie votre position et venir vous chercher ok ? ok on vous offre le premier verre d'accord ? pas de soucis ok allez tiens je te donne un numéro tu vas appeler tout dessus boss attend je n'ai pas le temps 30 secondes je fais une arme à tt ? ouais ouais attend on va regarder avec les armes à 10 minutes avant très bien 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 bonne soirée ça va ou quoi ? ça va ça va tranquillez vous ça va moi je suis prêt à appeler les gars oui par contre c'est normal que attend d'abord William il va le faire que je viens de lui expliquer on va voir comment c'est des bruits ça va pas tu vas le faire c'est normal que quand on fait un petit bip il n'y a plus le bip radio là ah c'est moi je l'ai ah ouais ? c'est toi c'est toi c'est peut-être ma radio alors ouais peut-être la radio ok donc maintenant tout le monde se tait et on écoute William ok ? donc voilà tu vas appeler le numéro 904 24 24,49 tiré 24 ou direct 24 24 tiré 24,49 on te demande comment tu as les numéros tu dis que tu es passé durant la journée et qu'un employé t'a donné le numéro ok je dis qu'un employé m'a donné le numéro ouais toi est sur la mission de ce soir ? euh oui ça va faire ouais ah bien ça va commencer normalement dans peu de temps tu... je vais mettre la tenue j'arrive yes bien vu ça va tt ? si ça va et toi ? ça va ça va t'as un dis moi qu'est-ce que tu en penses ? ah ça rend bien je peux le garder ah si ça rend vraiment bien je peux le garder tu crois ? ah si normalement ça va bien on verra avec euh... avec Tony mais normalement tu peux le garder il est vraiment beau hein ça me va bien tu trouves ? ouais de ouf hein en fait je suis choqué de ne pas avoir l'idée et en plus tu vois ça dépasse pas du casque c'est parfait eh je suis un peu jaloux je vais pas te mentir dans mon... dans dans... dans là où je viens on dit chat haha ahah ah putain ah tu.. c'est 18 ça ? ouais tu es beau comme ça ? qu'est-ce que tu penses de mon masque ? ça va tu crois que je peux le garder ? humh... En vrai, si on doit être discret, il y a juste ça qui gêne, mais sinon, un beau gosse, quoi. Ah, je te remercie. Je ne sais pas si je vois des types avec des cagoules avec des crânes dessus, tout ça. Ah, ouais, bon, ça diffère, mais bon, je ne sais pas. Ouais, c'est pour changer, il ne faut pas être comme tout le monde. Après, c'est noir, non ? Regarde. Oui, c'est sombre. Oui, à la limite, comme ça, ouais, c'est bien. Mais là, ça fait un peu coloré, du coup, ça fait bizarre. Ah, le bleu. Ouais, mais ça se voit, c'est un haut gradé, non ? Ça se voit qu'il est important dans le bordel. Dans le bordel, tu trouves qu'on est au bordel, ici ? Non, mais t'as compris, la famille, là ? Ah, oui. Au gradé, c'est ceux qui ont les deux jumelles en plus, là, sur le train. Bah, oui, oui, tu vois. Oui, c'est aussi. Oh, sa mère ! Ah, Corelto, il ne sera pas là ? Je ne sais pas, apparemment pas. J'ai regardé le ressentissement qu'elle a fait la patronne, et je crois qu'il a signé absent. Ah, je crois qu'on essaie, qu'on a pris du monde. On est censé être tuite, normalement. Je ne suis pas sûr qu'on ne peut plus mettre ce masque. Ouais, c'est ce que je lui demandais. Parce que différent, donc, je ne sais pas, je vais voir. Bah, oui, mais en fait, le but d'op, tenue d'op, c'est d'être discret, tu vois ? Et toi, on te va de loin, comme ça. Alors, je sais pas, tu fais comme tu veux, je sais pas, moi. Il y a du coup, on s'est bon, le... Je vais poser la question à la patronne, directement. Ouais, pas seulement. Vous avez regardé le match ? Non. Benmark, Finlande ? Ah, non, même pas. Je ne suis pas très fou de balle, moi, tu vois. Il y a un gagnant, il y a qui, il a gagné ? Mais vous n'avez pas vu, il y a Eric Sen, il a fait un malaise. Ah, oui ? Ouais ! Moi, je sais juste que la Turquie, ils ont marqué dans leur coin, les gars. On est bon ? Merci. La Turquie, ils ont marqué dans leur camp. Ouais, ouais, mais ça, c'était hier soir. Qu'est-ce qu'il y a du match ? Moi, je te parle d'aujourd'hui, genre, Eric Sen, il a fait un malaise en plein match. Ouais, je peux regarder. Du coup, le match, il a été rompu, il n'est même pas fini. Il y avait 0-0 ou ? Ouais, ouais, il y avait 0-0. Ah, pour ça, ça va après. Ouais, c'était même pas à la fin de la première mi-temps, donc t'enqu'est. Ouais, c'est ça. Moi, je l'aimais bien. C'est moi aussi. J'avais pas vu que j'avais des poignons sur moi. Ah, donne-moi-le, je suis à moins 85 aujourd'hui. Ah, bah, moi, je suis à moins 63. Hein ? Je dois des sous à l'essence. Attendez, chip, ça me rachera. Ça va ou quoi ? Tranquille, tranquille. Envaye, toi. Attendez, chip. Ah, le petit franqui. Ah, le petit franqui. Ah, le petit franqui. Le petit franqui. Le petit franqui. C'est bon, on est... On est à cherpé, on est à cherpé, mais bon, quand même. Mais amusez-vous. Du coup, deux coups, deux coups. Hé, Jérémy. Attendez, les gars, 30 secondes. Vas-y, vas-y, t'inquiète toujours. Non, rien. Ah, super. J'ai pas les mêmes liens et tout. Je pense que ça va passer. Ça, c'est... Non. Ça, je l'avais pas, moi, avant. Ouais, bah... Ah, c'est peut-être que tu as ça, vas-y. Tu voulais causer, Jérémy ? Hein ? Je sais pas, Iso m'a dit que tu voulais causer. De quoi ? Je sais pas, il m'a dit qu'il y a Jérémy, il veut parler. Ah ouais ? Du coup, il y a pas le lien avec... Bah, du coup... Attends, je passe, là. Bah, alors, Jérémy, euh... Qu'on a parlé avec 4DR. Hop. Bon, vous m'en voulez pas, les gars, je suis RT. Je suis RT. Je dois être sur la radio... Sur la radio cryptée. Je suis désolé, les gars. Bah, vas-y, t'inquiète. Si, si. Ah, ça marche toujours pas. Ça marche pas. Bon. Euh... Titi ? Si. Mets-toi sur la radio cryptée s'il te plaît. C'est fait. Ah, nan. Tu pouvais pas sur la radio cryptée ? Ah, la radio cryptée. Pour moi alors, la radio cryptée. sans remettre les armes, je vais compter tout là parce qu'on perd trop d'armes là. Ah bon, sérieux ? Comment ça on perd les armes ? Attends, comment ça on perd les armes ? C'est bon, tu t'es mis sur la... Ah non, j'arrive, j'arrive. T'inquiète, pas de problème, ok ? Nickel, merci les gars. Non, y'a pas de soucis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, 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 il le savait, mais ils sont peut-être nouveaux ceux-là, ceux-là c'était de nouveaux, donc ça bat les couilles, ok ? Je te rappelle maintenant, est-ce que je s'occupe de quelque chose ? Ok, ouais, parce que hier, tout le monde est parti se coucher, il a pas remis l'arme, alors il monte beaucoup d'armes dans le coffre. Ah, c'est... Moi, tu me dis que je pouvais la garder dans la poche quand j'allais dormir, mais si tu veux que ce soir, je la rampe, je la rampe. Ouais, on va faire un briefing avec tout ça, je dois compter toutes les armes, parce que... Très bien. Ok, sinon... C'est pas normal, hein ? C'est normal, ça coûte... À la règle, elle était simple, hein ? Ouais, c'est ça, la règle, elle est simple. Celui qui va se coucher, ça dérange personne, mais il remet l'arme dans le coffre, et le lendemain, qu'il se réveille, il apprend, c'est pas compliqué. Ok. Bah, je ferai comme ça dorénavant. Ok. Il répond pas, Romano ? Toujours pas, ouais. Ok, donc 249 tiré... 77... 90... Je vais aller remettre mon autre cagoule, tant que j'ai pas le... 77... 90... Ouais, je sais pas si j'ai le droit de le garder... Je vais remettre l'autre cagoule... En attendant... C'est pour rien ! Oups... Oups... Ok, suivant ! 403 tiré... 0,442 tu vas bien tu es où la 103 thierry 0 442 en train de me dire que il y avait deux fils qui se touchaient plus là où il n'a pas que deux qui se touchent plus là-dedans ça j'ai pas tu sais et grotonique ouais moi on va le mettre comme ça le balleur ça serait comment tu dis ah ouais j'ai fait full plus de full père plus la couleur frax et non il est beau franchement au total j'en ai eu pour 70 cas donc ça passe il est ouvert le custom là ça répond pas hermano ok 513 pour mettre le sultan en full perf tu connais le coup ? non 513 Thierry j'ai pas entendu 48 02 ah du coup faut changer la couleur de nos véhicules et tout là on verra plus tard on verra plus tard si si ouais 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 mais c'est quoi du coup c'est noir mat c'est ça ? euh noir brillant c'est juste que je pense pour les valeurs que ce sera noir noir classique et avec un lacrage un petit peu brillant ok ok parce que moi du coup j'ai lancé t'as personne qui décroche non parce que moi j'ai ma voiture elle est belle elle a un noir mat c'est pas grave c'est grand mais le lacrage il est visé 513 ah tu as déjà fait cela ? ouais j'ai fait j'ai fait tu fais 731 et il est 0058 euh Franck tu me promets que je m'en fume ou pas ? euh va te mettre un petit peu à l'écart si tu veux il y a le bonsoir ah vas-y merci alors je me présente il y a on est tous ici là ou il y en a qui sont dehors de la maison ? nous faisons partie de l'apéro boss ce soir nous allons organiser un petit concept pour réunir tous les patrons de cette ville afin que vous fassiez connaissance et à cette soirée là nous allons faire tirer au sort un véhicule de sport donc à cette soirée là on ah vous serez pas en ville c'est ça ? ok ok pas de soucis parce qu'on vous offre un chauffeur qui vient chez vous et ok ok pas de soucis en tout cas recontactez nous ok ok pas de soucis merci à vous bonne soirée à vous bah il a dit que ce soir il a déjà quelque chose de prévu bah ça sent de la merde ça et il a dit que c'est trop bizarre parce qu'on a déjà fait une réunion pour rencontrer tous les patrons 19 et il a dit soir non 09 hum qu'est-ce que tu en penses ? ça sent de la merde un petit peu non ? j'en pense que oui ouais je pense que j'en pense que j'en pense quoi 3 9 8 oui 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 on va oui oui j'ai compris oui je comprends tt tt c hein tt on est mon compte numéro 1 point de vue s'agir contre le plan d'un à l'aider à la piscine à l'assiette avec le bruit c'est un jour et c'est bon c'est je suis suffisamment calme comme ça c'est vrai que je n'ai jamais vu t'énerver je crois que tu as pas envie non je n'ai pas envie de faire c'est peut-être une de mes pour guillemets il faut jamais mais c'est le pire ainsi si c'est le pire je crains de ça à quoi que pour toni parmi de l'avoir énervé pour toi il n'est pas très calme c'est mon frère c'est différent tu vois il s'est le plus expensé parce qu'il est très expressif j'ai vu de quoi il était capable dans les piscines ça fait peur je n'ai pas envie d'enlever parce que si j'ai aimé si je demande si j'essaie de enlever ça me met l'ancien ah je comprends bien t'as bien raison mais tu sais tu es quoi toi tu es soldat tu es capo tu es capo alors je vais te raconter une petite histoire qui va te faire sourire vas-y peut-être un jour tu monteras d'un petit niveau tu arriveras le lieutenant pas moins sous peu tu vois j'en sais rien je n'ai pas l'information si si mais toni ne m'avait pas l'idée déjà sachez que tu vois tu te souviens hier ce qui s'est passé là juste derrière moi tu te souviens de ce que j'ai fait jérémy tu pourras le faire tu sais ça s'appelle la gifle la gifle ça me fait plaisir parce que tu veux je te montre non 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 je crois que tu pourras plus pendant 30 secondes tu pourras plus fumer ton joint je pense attends mais j'ai bien regardé et euh et j'ai bien pris de ça surtout qu'aussi il a mis quelques unes oui oui il s'est un peu envolé oui merci donc j'ai bien vu et ça c'était mal après bah Carlito il en a pris une ailleurs parce qu'il voulait pas me rendre mon pognon on a eu un accident un bâtard qui nous a coupé la route ah si il m'a montré tu vois il y a eu un petit karma quand même ah bah écoute il m'a dit oui oui non mais il y a eu un petit karma mais ah j'ai bien regardé il l'a fait dans mon dos il m'en a mis une dans la chambre là où quand j'ai il a changé ma tenue il m'a attrapé par derrière c'est pour ça que j'aurais aimé qu'il soit là ce soir pour la louer en droit tu vois ah si mais Carlito il va arriver après tu m'as dit ah oui mais il sera pas là pour la mission de ce soir il arrive à 21h 21h30 peut-être je crois bien bien c'est bien mais du coup ouais il arrive ouais il m'a montré tu vois et ah ça m'a fait rire hein t'as dit à beaucoup de gens que ça va pas conduire et tout et d'un coup karma bam bah je lui ai expliqué tu vois je lui ai dit je lui ai dit mais t'as un tour il m'a dit oui mais tu es un pilote et je lui ai dit oui mais tout le monde il est pas pilote et déjà on a cette ville il ne veut pas conduire et là ça a été prouvé par A plus B tu vois ah ça a été très rapide hein ah ça m'a fait rire oui 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 c'est joli comme arme ça hein bon joujou c'est joli ah si c'est joli ça j'avais demandé joli 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 attends bougez pas il arrive va voir le boss il t'appelle comment il s'est débarrassé de lui non c'est pas vrai c'est vrai le boss il l'a pas non mais ouais je sais j'ai entendu mais du coup oui hier on a eu un petit accident et j'ai envoyé le type chercher de la thune pour me payer les réparations du véhicule je comprends c'est normal hein et tu vois il est revenu il a payé Carlito et Carlito il me dit oui mais il m'a donné mille euros mais il en reste que 600 bizarre hein et là j'ai dit à Carlito c'est vraiment mon pognon et il m'a fait une blague une fois il m'a dit non ah bah il a pris un gifle venez tous devant le parking des gars on nous attend on lève ça de ta bouche allez hop ça a enlevé mais du coup pour se venger tu vois il m'a attrapé hier dans la chambre alors que je me changeais tu vois ah mais entrez le train et ça c'est qui car il fait ça ça je le connais bien il aura le retour t'en fais pas essaye d'être là pour rigoler un coup tu vois oh j'ai hâte oh je vais me regaler tu vas me regaler oh il aurait t'a regalé bref changeons de sujet on est exactement concentré là on va rentrer dans quelque chose de plus sérieux si focus Tango Charlie mettez vous tous en ligne les gars là il y a que ça ? il y a personne ? il y a personne ? il y a personne ? parle un peu plus fort s'il tout plait les soldats vous reculez d'un pas attend on va attendre qu'il se place le dernier ok les soldats vous reculez d'un pas ok c'est bon les capots vous restez vous êtes et les lieutenants vous avancez d'un pas il y a qui peut quoi ? non là il y a un problème là je dois y aller de suite ah réalignez vous tous je reviens dans 15 minutes ok vas-y attends vas-y allez-y bon courage ok c'est qui ça ? 235.25 235.25 235.25 235.25 235.25 ah putain je suis le vide ah désolé ah fallait voir la radio cryptée là hermano c'est du go c'est du go t'inquiète aï 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 il faut ce boudin désolé les gars je me suis fait de radio aï 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 t'as failli te faire trouver la peau hein ok aligne tout le monde Johnny je reste à tes côtés ou pas ? ah non non tu t'alignes aussi je sais pas bon ça va les gars ? euh je vais mettre la tenue d'opé vite on va en opé là ? si on va vérifier ici avec les armes parce qu'on a eu trop un trou d'armes là dans le coffre des soldats là tu vois donc on va voir un peu qui a gardé l'arme sur lui qui a pas gardé comme ça on refait un point pour tout le monde je vous pienne tout à la fois j'entends On est censé être neuf, qu'est-ce que c'est que ce merdier là ? On est que sept, il manque deux personnes Mon frère, tu veux que je fasse un appel radio pour un recensement ? Non, il y a William, il est parti manger le 9ème, je ne sais pas c'est qui là D'accord, donc techniquement on est tous ici là ? Tous ceux qui ont répondu à l'invitation, on est techniquement quasiment tous ici Il n'y a personne en dehors de la maison Il y en a un qui est parti changer son masque je crois Ouais Ouais on est neuf parce qu'il y en a un qui est parti manger et lui qui est parti sur le voile Voilà on est neuf, c'est bon suffisant ça Ok Donc les soldats vous reculez d'un pas, les soldats, uniquement les soldats Ok ? Et les lieutenants vous avancez d'un pas ? Ok vous sortez tous vos armes ? Ouais Oh c'est beau Ok donc un UZ C'est quoi un calibre 50 ? Ok Un autre cas Ok Tu es pas d'armes ? 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 9 mm 9 mm Toi ici Tu es automatique ? Euh Tu es quitte ? Moi c'est 18 Moi c'est 18 Ah 18 ok Et alors il y a Jérémy il a 9 mm ok ? Tu es beau d'ailleurs quand tu es sursuit les 9 mm du coffre ? Je n'ai pas sorti du coffre Si De quoi ? Quand ? Le coffre là ? Attendez je vais prendre des notes de quelque chose Aujourd'hui je l'ai sorti tout à l'heure aujourd'hui Ressortez tous vos armes Quand je suis en ville on a pas le droit de le sortir Ah faut demander Ah mais il y avait personne Il y avait que... Ouais mais tu l'as sorti pour quoi ? Tu voulais faire quoi avec ? Bah je sais pas Je sais jamais Tu es parti en ville avec ? Non c'est pas le problème qui le sort hermano Mais le problème c'est qu'avant dormir c'est le remettre Parce qu'ici depuis tantôt toute la journée il n'y a plus aucune arme dans le coffre commun C'est pas normal Alors que tout le monde faisait la sieste tu vois Donc ici on va remettre les choses au clair Donc vous avez tout sorti les armes Je vais faire le compte de ce que vous avez Encore pour les anciens de l'APEC c'est nous en perso de toute façon Ouais ouais je sais mais bon On va dire ça on verra plus tard mais là je fais un compte total de tout Il faut commencer par un début Donc au fond il y a quoi il y a 2,9 mm c'est ça ? Pistolet automatique Ah ouais un pistolet automatique ok soldat C'est quoi il y a quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Je sais pas Tony attention quand tu plagues des dents C'est bon Ok et alors... C'est vraiment un G-09 hein Attends... 2 sur la gâchette tu connais ! Bah oui j'essaie bien Alors les capots Qu'est-ce que vous avez comme armes ? J'ai pas d'armes Bah pas d'armes ? Y'en a qu'un de capots là présent ? Si Ok donc capots rien Et les lieutenants ? Il y a 2,50 et un usi Il y a 2,50 et un usi Ok donc pour le moment ok comme ça On sait qu'est-ce que se passe déjà vous avez tous l'arme en main donc c'est bon ok donc voilà Donc pour l'instant absolument tout le monde sauf les anciens de la pègre vous remettez tous les calibres tous les jours dans le coffre commun et quand vous vous réveillez vous le reprenez ok ? Ok Les anciens de la pègre ils le gardent parce qu'à ce jour ils ont toujours leur réserve donc c'est qu'ils ont... Ils ont joué le jeu donc on attendra demain Aria qui décide qu'est-ce qu'il fait par rapport à ça par rapport à vous ok ? On a le sang de nos victimes gravées dessus Ok donc de toute façon vous êtes toujours là avec ce que vous avez su les garder en point de soin mais ici depuis hier voilà on préfère en tout cas pour tout ce qui est nouveauté on remet tout dans le coffre commun et comme ça on a pas de problème ok ? Voilà donc ça c'est bon Bon donc maintenant euh... je vais demander à l'un d'entre vous de repasser en revue tous les numéros de patron que je vais vous dicter Qui se sent le... Ah merde vous voulez bienvenue pour que tu mangeais ? Ouais ouais mais justement on va pas l'attendre on va reprendre tout de suite la liste d'appels comme ça on aura fait ça deux fois ou trois fois on sait jamais avec un peu de chance ça répondra Donc qui est le plus à même à passer à répéter euh... qu'est-ce que je vais lui dire de dire au téléphone ? Vas-y je le fais si tu veux Tu le fais ? ok Au mieux que ce soit au niveau des sold-up d'être au contact Ouais 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 mais il est parti euh... Tu veux que je le fasse ? Je vais le faire avec William et il est parti Ah ouais Diego viens 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 Alors Diego Donc tu vas dire Ouais C'est simple c'est pas compliqué Tu dis on a un nouveau concept Ouais Apéro boss Apéro boss j'ai juste ça ? Ouais 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 tu dis c'est un concept qui réunit les plus grands patrons de cette ville Dans le but Ah j'envoie pas blessage Non 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 tu vas répéter euh... qu'est-ce que je te dirais Ok tu vois Dans le but qu'ils se rencontrent Ok Et proposer des business C'est pas Cardito donc je serai sage pour l'instant Ok tu dis que nous on est les organisateurs Qu'on va proposer euh... à boire et à manger Et un tirage au sort avec une voiture à gagner à la clé D'accord Et qu'on fait ça pour lancer notre concept Ok ? Ok Du coup je... Tu dis qu'on est une agence de pub exprès pour les entreprises Ok ? D'accord Donc tu dis qu'exceptionnellement aujourd'hui on envoie un chauffeur avec voiture de luxe A la position qu'il donne le patron pour aller le chercher, l'amener euh... euh... au lieu de rendez-vous D'accord Tu lui dis que euh... c'est gratuit ok ? Et tu lui demandes s'il est disponible dans le quart d'heure euh... dans la vingtaine de minutes qu'il envoie sa position Le temps qu'il se prépare on vient le chercher Tu lui dis qu'il se mette sur sa plus belle tenue Ok ? Ça marche ? Voilà ça marche Donc je vais te donner des numéros Tu vas appeler à la chaîne ces personnes Vas-y On commence 904- Attends, attends Tu fais sonner 10 secondes tu raccroches et passe au suivant 904- 24-49 24-49 Donc c'est le brothers du court Ok du coup je dis euh... Ce soir euh... apéro euh... Apéro avec tous les grands patrons de la ville euh... C'est ça Pour nos business, nouveau business Tu dis qu'on est une agence de pub Ok Uniquement faite pour les patrons Les grands patrons Les grandes entreprises Ça marche Là c'est qui là ? C'est le patron tout court, tu sais pas ? C'est Brother Record Et il travaille dans quoi lui ? J'en sais rien C'est la musique C'est la musique, c'est ça Ok j'appelle Je m'excuse de me m'accumuler Ah n'hésite pas à me répéter Monsieur Carter Monsieur Carter J'oublie un truc tu me répètes ok ? Ouais Monsieur Carter Ouais J'ai déjà travaillé pour les Brother Record Moi non C'est mon chic C'est mon chic Celui qui a allé chercher je vais avoir des problèmes Ouais Je sens que ça va être compliqué Oui Ça sent la merde un petit peu oui Ça fait déjà deux fois qu'on fait un checkup complet de tous les jours Les personnes avaient répondu ? Il y a eu un répandu Le gars un qui fallait me chercher un petit truc à manger Il a vite fait euh... Sinon je vais avoir un problème Tchave Je sens un petit peu la merde oui Ah Tchavec 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 Ah ça pue Il y a personne qui répond Celle qui a répondu Il a dit qu'il avait déjà prévu un truc Donc je pense que ce soir On a compris ça ça a un petit peu la merde Je sais pas si ce soir ça va être annulé du coup Si on va je sais pas On verra Mais là Là c'est non C'est pas bon du tout Bah ça pue hein Ah si si On sait pas comment on va faire Ah Ah Blouf Elle sort de là Ah Je voulais Je voulais Excusez moi je voulais pas te frapper Juste te pousser dans la piscine Ah Je me sens pas bien Je te l'ai relevé Voilà J'ai bu beaucoup d'eau là Excusez moi je voulais juste te pousser dans l'eau Je voulais pas du tout te cogner Excusez moi Tu m'as soumis je peux me noyer Excusez moi Non non je t'ai pas soumis non Si je t'avais à soumis tu te serais Coups du coup de derrière la nuque Coups du lapé attention même Non t'inquiète C'est dangereux là C'est dangereux T'inquiète quoi Oh excusez moi Ah tu m'as fait une belle blague Je pense que j'en parlerai à Carlito là Tu ferais mieux que non Ah Si ça me revient aux oreilles attention D'accord Je le dirai pas C'est sûr ça va revenir C'est un petit blague entre toi et moi Ça n'a rien de grave J'étais juste poussé dans l'eau Ah Avec un coup de derrière la nuque C'était pas volontaire je te l'ai dit tu vois Je voulais juste te pousser Ah je comprends pas Je te l'ai dit tu vois Ah je crois qu'il y a Carlito en ville C'est Ah je crois qu'il y a Carlito en ville C'est Faut que j'ai l'appel du coup Ouais regarde, je sais pas s'il est en ville tout de suite ou dans pas longtemps, non ? Oui, il va être en ville. Euh si, il est en ville. Il est en ville. Tu l'appelles ? J'aimerais bien mais je n'arrive pas à l'appeler. C'est le merde. Ah pas encore ? Ouais c'est bon, c'est bon. Bizarre ça. Il a envie de te dire ? Euh si si, il m'a répondu au message donc il est en ville. C'est bizarre, moi il ne me répond pas quand je l'appelle. Ah. Attends, je vais essayer de rappeler peut-être. Non mais ça me gonfle parce que c'est pour le recensement tu vois. Ah il ne me répond pas moi non plus donc je te rassure. Ah, c'est compliqué. Non il ne répond pas. C'est bizarre hein. Allo, tout va bien ? Très bien, toi ? Ça va, ça va. Tu pourrais te bouger le cul de revenir à la maison ? Il y a du boulot qui nous attend. J'arrive tout de suite, je veux te me réveiller. Oui oui, je sais que tu viens de te réveiller, je t'étais avec moi. C'est un shoot-gum ? Ok, je suis là dans 5 minutes, c'est bon ça te va ? Oui oui, ça me va. Arrive ? Très bien, il n'y a pas chez toi, je t'attends à la piscine. A tout de suite. Ça marche, à tout de suite. Oh là, c'était quoi ça ? C'est ma main dans sa gueule, dans pas longtemps. Oh oui ! J'ai l'impression que ça te tend cette histoire. La prise en traître, je déteste ça, tu vois ? Ah, mais ça c'est quand il est tout craché de dos et un riz, et tac dans la nuque. Tu vois là, il y a une belle surface blottée. Ah si, regarde-moi. Tu as déjà vu des ricochets faits par un être humain ? Non, jamais. Ah voilà, tu vas découvrir. Ah ça c'est parfait, j'ai très hâte. Oh, ça le mec c'est j'ai très hâte. Tu veux tester ? Non, 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 non. A regarder, regarde tout. Je vais me noyer Franck, tu m'as déjà mis un petit lapin. Excusez-moi. C'était vraiment pas volontaire. Je voulais juste te pousser dans l'eau. Ah c'est des réflexes surhumains, ils ont agi. Si j'avais des réflexes surhumains, je pense que c'est pas dans l'eau que tu aurais été, mais plutôt dans la façade en face. Ah je comprends. T'as le permis ? Ah non, non, ouais, ouais, au-dessus, là-bas, derrière, oui c'est ça. Ah bordel. Ah putain, Franck, je te le dis à toi, personne ne le sait, tu es le seul à le savoir, mais je suis jardinier paysagiste. Oh putain. Et ce permis, il est pas très très beau. Il est mal taillé, oui. Et il faut s'en occuper, là. Oui, je comprends, je comprends. J'ai pas mon équipement, mais il est pas très beau. Ah bah écoute, moi je m'en occupe si tu veux, y'a pas de problème. Voilà, moi j'ai jamais coupé le permis comme ça, en tout cas. C'est plutôt efficace, hein. Ah ouais, tu veux bien te croire, ouais. Tu mets quelques coups à la base, et puis, il a rasé. Ah je comprends, mais après t'as plus de palmier, quoi. Oh oui, ça repousse. À la base, je suis pas sûr. On peut toujours essayer la bouture. Ah bah ouais. C'est vrai. Bon, nous avons un numéro, quoi. Carlito ne peut pas s'annoncer quand tu rentres à la maison, au cas où. Ouais, je l'ai prévenu par message. Ah toi, bien fait. Carlito, il arrive ? Oui, Carlito. Si, il arrive là, il a fini le manger. J'ai vu le téléphone là, il arrive. C'est bon, nickel. Ça fait un de plus si. Il est waterproof ? Quoi, chichi, ça a dit quoi sur Ark ? Ah, ça dit pas mal, hein ? Ah, ça m'observe, ça me guette, aïe, aïe, aïe. Oula ! Ouh, waouh ! Waouh ! Il s'agit de remonter. Ah, ça dit que j'ai acheté un serveur, tranquille, pour jouer avec les collègues, on s'amuse. Ah, tout m'intéresse à toi là. Ah, on rigole beaucoup ensemble. Ah, tout m'intéresse, je vais peut-être me greffer à ta bande de copains. Ah, pas de problème. Ils savent, il n'y en a aucun qui sait jouer, donc t'es tranquille. Ah ! Tu as des bons potes à ce que j'ai vu. Bah, ils sont tous des merdes, alors ça me fait rire, hein. Je me régale, je les endors. Tu trastoles un petit peu ? Tu parles pas ? Non, non, je parle pas mal. Bah, il faut leur dire que c'est des merdes, hein, de temps en temps. Il faut qu'ils se rappellent. Bah, je prépare les attraper en Pteranodon et les lâcher de haut. Tout est un bâtard. Ou les endormir, ou les bolasses, les ballasses, là. Oui, je vois ce que tu parles. Ah, c'est rigoureux aussi. Et il aurait des ruffins. C'est des tryagers aussi. Je sais pas, je vais pas tester, attends. Ah bah... Ah merde, il m'a niqué ma blague. Ah, je le somme. Ah, je le somme. Ah, t'es tenté de pousser, hein. Tu m'as niqué ma blague. Faut que je tire une fois pour tester, du coup. Ouais, là, là, là. Non, je rigole. Non, 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 maman, il marche, hein. Tu m'as niqué ma blague, en attendant. C'était quoi, ta blague ? Je voulais juste te pousser dans l'eau. Ah, non. Non, mais reste un peu encore. Il y a Carlito qui a pris une gifle, apparemment. Oh, il m'a pris en traître hier. Il m'en a collé une. Ça me plaît pas. Comment ça, une gifle ? Hier, en fait, j'étais en train de m'échanger. Et puis, il m'a mis un gifle dans la chambre. Donc... Ah, genre une gifle ? Oui. Non, non, non. Oui, oui, celle-là, oui. Ici, il passe à moi. Non, je rigole, je veux pas te faire comme ça. Je vais donc lui faire comprendre qu'il manque pas de respect au supérieur. Ah, c'est normal. Et encore moins un traître comme il l'a fait. Ah, ça, c'est Carlito. Après, il a bien rigolé, hein. Oui, il a bien rigolé, il va moins rigoler, t'inquiète pas. Ah, j'ai ton autorisation, Miguel. Ah, bien sûr. Bien sûr. T'as la main aussi. Surtout la main. Tu aurais fait pareil, Miguel, non ? Deux. Coller une gifle à un soufifre qui t'aurait manqué de respect en venant te prendre en traite et te coller une gifle comme ça. Bah non, s'il rigole avec moi, non ? Ah, oui, mais moi, j'ai levé dit non. Ah, ben, après, c'est toi qui voit, hein. C'est toi, tu fais ce que tu veux, moi, je fais ce que je veux. Moi, je lui ai expliqué que non, je voulais pas, tu vois. Il m'a pris un traître comme ça et j'ai rigolé pas avec lui, tu vois. Bah ouais, mais après, je connais aucune personne qui lui aurait dit ouais, vas-y, mets moi une gifle. Voilà, on est d'accord, voilà. Non, mais je veux dire, c'est normal qu'il a fait sans autorisation. Ah oui, bah, je crois que c'est lui, là, non ? Non, c'est 18 qui vient dans ton nom, c'est qui rentre vie, là. Ah, c'est 18. Ah, pardon, pardon. Tu vois un petit bouchon de cerumen dans l'oreille, je crois, tu dis. Ah, c'est pas un... Ah, c'est... Mal compris, là. Ah, c'est peut-être l'eau tout à l'heure. Ah, bah, c'est peut-être le coup du rapin qu'il fallait me noyer, ici. Non, c'est peut-être juste un petit peu de l'entonoreille. Parce qu'on m'a mis le coup du rapin qu'il fallait me noyer. Car du tout rentre dans la ville, là. Ah, tu vois, c'est car du tout, ouais. Attends-le, Franck. Car vous voyez ? 30 secondes viens s'il te plait oui dis moi sens la claque s'il te plait ce serait sympathique maintenant tu apprendras que tu m'apprendras plus un traître par derrière voilà maintenant tu restes seul tu fais dodo tu apprendras tu apprendras tu apprendras que tu me prends pas un traître par derrière et que tu frappes pas les supérieurs oui il fera que promis il passe quoi là grosse émission on est censé choper on est censé choper tous les patrons de la ville pour une revendication du nord pour les bandits je crois si tu veux plus de détails il va avec le boss bon je vais me mettre en tête tu as été chargé j'y vais j'y vais je vais Huhuh 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 Rire 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 En fait on a organisé un nouveau business et tout et en fait on voudra présenter ça à tous les patrons d'Ali Il y a quelqu'un il y a quelqu'un Rire Tony urgent Rire Dites moi Armanou dis moi je t'écoute Les Deltas ils sont bien comment? Eu lieu d'étudier Eu lieu chez l'in- pam Il y a un barrage durchan sur l'autoroute Il y a un barrage sur l'autoroute En direction du Nord Guittons l'autoroute deux trois dure motif en direction du nord On s'est porté, François-Renaudier. Non, c'est une 8. On est pétés par une 8, probablement. Vous vous êtes pris dans le barrage ? Vous avez été interprété ? J'ai un problème, on m'a pétés mon arme. J'ai un problème technique, là. Problème, comment ils sont habillés, là ? Qu'est-ce que vous avez comme information ? J'ai posé mon arme, hier. Le Tech-9, là. Le Tech-9, si y en a qu'un seul, c'est quelqu'un d'autre qui... C'est une couleur sable, ça, ça me fait penser plutôt à l'escadron, ça. Mais j'ai posé hier. C'est bizarre qu'ils bougent comme ça dans tous les cas. Ils font un barrage en mode... C'est vert, quoi. Attends, je vais demander à l'escadron si j'ai un contact avec eux via Reddit. Je pense que c'est l'escadron, parce que ceux, ils font des trucs bizarre. Je vais demander confirmation. Vous restez sur la position, vous ne intervenez pas, OK ? Moi, j'ai dit qu'il n'y a plus rien, frère, mais bon. Parce que je suis vraiment un mongol, mais j'ai fait trois fois le coffre, je le vois pas, quoi. Je vois des chargeurs ? Oui, je vois les chargeurs aussi. Mais voilà, ça s'appelle pistolet mitrailleur, le truc que je t'ai montré hier. De toute façon, je lui ai dit à Tony hier que c'était une mauvaise idée de poser là. Ben là, en l'occurrence... En l'occurrence, j'ai eu raison. Attends, je me démasque là, on est à la maison, c'est bon, ça y est. Oh putain, j'ai fait de la merde. Après, il faut voir avec Tony, c'est pas lui qui l'a remis là, parce que tu vois. J'ai un pistolet mitrailleur. J'ai un pistolet mitrailleur. Ouais, mais est-ce que ça n'est pas un en plus, tu vois, il faudrait déjà se dire... Ça, c'est un coffre auquel vous n'avez pas accès à vous autres. Oui, mais c'est bien ça le truc que je te dis, Franck, c'est que je l'ai posé là, moi. Dans celui-là que tout le monde a accès, j'ai pas posé dans celui-là. Donc autant, quelqu'un m'a pris un pistolet mitrailleur, là tu m'en sors encore un autre. Tu vois ? Il faudrait mieux demander à Tony si c'est pas lui ou ma reine qui l'a bougé, tu vois. Pour pas niquer un pistolet mitrailleur qui disparaît, tu vois. J'ai compris, j'ai compris. Voilà. Boss ? Je crois qu'il est un peu occupé là, il y a un barrage. Je vais t'emmener au boss. Ça marche. Titi, ça va ? Ah ouais, Titi lui faut une arme là, ce Sgeg. Il demande jamais, mais il n'a pas. Il a pris, alors... Il y a un problème avec le coffre. Les gars, ils sont les anciens de la Pègre, il n'y en a pas un ? Je sais pas. Pour une question. Pas un call radio, non ? Je crois que c'est les deux qui sont sortis, d'ailleurs. Ok. Ils viennent de call radio pour le barrage. On a un problème avec le coffre. Car il est aussi présent, il a posé son pistolet mitrailleur hier, et il n'y a pris. On se fait aussi. Non, on se fait aussi. En fait, il y a des gens qui avaient leur arme et ils sont partis dormir avec. Ils n'ont pas reposé, c'est pour ça. Et je pense que... C'était quoi ? C'était un 9000m ? C'est un TechNave. Non, non. C'était un TechNave. Je l'ai posé hier très tard. Il ne restait plus personne. C'est quelqu'un qui m'a pris ce matin. Je l'ai posé à une heure, ou deux heures, même. je pense que c'est le mec je sais pas comment il s'appelle mais il y en avait il avait un technique ouais mais ils sont bien gentils quoi et oui voilà mais tout à l'heure il avait déjà le technique si c'est un ancien de la paix il a dit c'était ses armes impersonnelles ah bah je sais pas moi les gars moi je touche pas au coffre comme un monde c'est juste c'est juste non mais je touche pas au coffre comme un c'est juste pour te faire remonter l'information je vais remonter au bosse non je veux dire je ne touche pas au coffre comme moi moi j'ai dit c'est le mauvais dans 15 minutes on peut voir à la fin on parle d'attraction on va donner rendez-vous ici à tous les patrons tranquillou comme ça on sera tous rassemblés au même endroit ça vaut pas dans 15 minutes là il est 21h08 à 21h30 on va dire ça ok ouais bon vous avez le temps ouais au niveau du parc d'attraction il y a un petit parking on va faire le point de rendez-vous là normalement il y a peut-être déjà une personne peut-être ça se peut vu qu'on a appelé pas mal de patrons ils vont tous arriver là bas pour 21h30 ça marche je vous remercie au revoir à tout à l'heure ok parfait donc il n'y a pas le fait c'est de 1 ensuite le dernier numéro qu'on a appelé c'est lequel il y en a du coup il y aura j'ai pas fait ce qu'est ce que t'entends plus c'est qui m'appelait on a appelé ouais ouais est-ce que tu as touché au coffre commun et rangé les armes dans l'autre coffre normalement des armes parce que oui justement écoutez moi hier carlito j'étais avec tout il était une récalde qu'il a été posé son tech 9 dans le coffre commun ouais c'est moi qui laisse moi qu'il ait son tech 9 à l'a qu'il a besoin il va le prendre chez moi et pablo pablo ici à faire mal à l'aise et c'est couché avec son âme il n'y a mais il peut pas revenir à prendre un concours stop problème résolu c'est le boss qui a ton tech 9 à bon ben voilà parfait c'est bien ce que je disais si tu le veux tu vas le voir non parfait parfait et pourquoi il a pris il veut plus le mettre dans ce coffre non mais je pense que je pense qu'il utilise genre moi je ne cache pas il est plus gros de l'épicerie on va sûrement vite on va vite accélérer comme ça en fait tu es passé le topo venez avec moi venez avec moi venez avec moi j'ai pas enregistré vous me préparez une sécurité au à la fête foraine ah merde 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 j'ai pas enregistré le numéro sur le pont de la fête foraine à c'est où que tu avais prévu sur le pont de la fête foraine à part qui il va arriver à partir d'entre vous car on se cache on me sécurise les lieux moi j'entendrai en civil la personne le patron et on le chope ok fait gaffe qu'il y a dit qu'elle est partir déjà il va y a du bon moi j'y vais donc il faut déjà trois quatre personnes qui vont l'intercepter vous le mettez dans un véhicule et vous me ramenez ok on le kidnappe quoi gros on le kidnappe et vous le ramenez vous ramenez à la piscine de notre ancien ok ça marche la piscine la rouge ou l'autre a pas mon ancien bureau l'autre ok on t'a pas fait donc d'accord attention 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 tu as armé toi bah non j'ai plus d'armes viens 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 attends je te dis vite fait tu as armé toi William redonne moi le numéro s'il te plait pardon tu as une arme je veux un problème euh non et j'ai pas de balle non plus tu es quoi soldat toi ouais je suis soldat mais si tout le monde a une arme boss moi non plus j'en ai pas moi boss est-ce que j'équipe d'un 9 mm Titi et William mais William il en a une William et elle est dans ta voiture elle est dans mon coffre alors tu en as plus maintenant c'est une par personne tu entendras il faudrait c'est pour ça que je t'ai dit il faut les remettre dans le coffre parce qu'après tu as des problèmes comme ça pas de soucis ouais Titi tu l'équipe je lui fais la 9 mm j'ai rien reçu hein viens 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 à 9 mm je lui donne bon allez ça fera bien voilà ok merci 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 On est d'accord que dans le coffre commun, il n'y a pas de pistolet ? Oh t'as jeté du sang Il y a des infimètres par ici ? Ouais ouais, ne bougez pas Il y a des infimètres par ici Merci, et du coup quand je le remets, je le remets là-dedans ? Dans celui-là ou dans celui-là ? Non, tu vas avoir John et John il le remettra dans le bon coffre Ou tu viens me voir moi et je le remettrai dans le coffre-là Allez parfait, j'écris radio euh... Bah non, ça ne sort pas du coffre-là Wow ! Oh sa mère ! Euh... John ? Ouais ? Je mets où l'information comme quoi j'ai retiré un... Euh... dans le... C'est pas le coffre commun du coup ? Gestion coffre, non ? Je pense qu'il n'y a pas besoin... Je dirai au bas, je vais le dire au bas Du coup quand je te le remets à toi Johnny ou... Oui oui, c'est ça et on le remettra dans le bon coffre Allez parfait ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz